Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire mon top 5 des modules indispensables pour moi. En premier, je pense à File Editor. Certains vous conseilleront Visual Basic, mais il est moins facile à appréhender pour les débutants. Si vous êtes un utilisateur confirmé, filez sur Visual Basic. Sinon, je vous montre rapidement comment l'installer et à quoi il sert. Vous le retrouverez directement dans la boutique de modules complémentaires. L'installation est facile, je vous conseille comme d'habitude d'activer le chien de garde et de l'afficher dans la part latérale. Également, dans la configuration, d'activer l'option pour mettre les dossiers en haut. Une fois lancé, vous pourrez aller dans le menu latéral, puis en cliquant sur le dossier en haut à droite, naviguer dans votre arborescence. Le fichier configuration.yaml sera le point d'entrée de la plupart de vos modifications. Pour le deuxième, je vous conseille SambaShare. Si vous voulez avoir accès à vos fichiers depuis l'explorateur Windows, Linux ou Mac, c'est le plus simple. L'installation est très facile, la configuration de base totalement suffisante. Il faudra simplement entrer un nom d'utilisateur et mot de passe dans la configuration. Une fois démarré, il vous suffira de monter un lecteur réseau sur l'adresse IP de votre Home Assistant pour avoir accès au dossier présent sur votre Home Assistant. Le dossier config étant l'un des plus importants. Vous pourrez récupérer des fichiers aussi bien qu'en importer dedans. Le prochain module sera HACS. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Il permet d'installer des intégrations, modèles, tableaux de bord et thèmes non officiels, mais soutenus par une communauté. Il m'a par exemple permis d'installer le tableau de bord Mushroom. Il y en a bien sûr une multitude d'autres. J'en présenterai certains dans les prochaines vidéos, comme mini graph card ou bubble card. Il y a une multitude de thèmes, de templates. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Je ferai également en ce moment un top 5 de mes thèmes préférés. Je terminerai par les intégrations. Celles non prises en charge par Home Assistant de base. Si par exemple vous voulez avoir un œil sur votre imprimante 3D, vous pourrez intégrer le module spécifique à votre imprimante et avoir les informations sur votre Home Assistant. En quatrième, je vais mettre le Mosquito Broker et MQTT Explorer. Je vais les mettre ensemble puisque pour moi ils sont complémentaires. Comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, Mosquito Broker va nous permettre d'intégrer des appareils non natifs à Home Assistant. Je vais prendre l'exemple de Somfy Protect qui n'est pas géré par Home Assistant pour schématiser. Il y a un module qui va transformer les données pour les envoyer à MQTT et le MQTT les rendra lisibles sur Home Assistant. MQTT Explorer, quant à lui, vous permettra de visualiser les informations qui transitent sur MQTT. Ce qui vous permettra de débuguer si vous deviez avoir un souci avec. Et le dernier, Zigbee2MQTT, qui est le concurrent direct de ZHA, le module officiel de Home Assistant. Il a l'avantage de gérer plus de matériel, de gérer les mises à jour au TA, d'avoir une carte de prévisualisation de ses équipements, mais un inconvénient de devoir être géré par d'autres modules et donc légèrement plus complexe à installer. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à poser des questions et à me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !